Je pense que vous n'êtes pas passé à côté sur ce salon. Tout le monde parle aujourd'hui d'immersive learning. A peu près tous les 2-3 ans, je ne sais pas pour vous, mais tous les 2-3 ans, on va avoir une nouvelle modalité qui est censée changer le monde. Il y a 6 ans, 7 ans, c'était le serious game qui devait changer le monde. Après, c'était les MOOC. Tout le monde ne voulait faire que du MOOC, ça allait changer complètement la formation. C'est comme ça, à peu près avec des vagues successives tous les 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est l'immersive learning, ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise modalité, mais c'est vrai qu'on a toujours cet effet d'annonce. On va tous se former dans le métaverse demain. C'est ce qu'on va vous annoncer aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule modalité pour vos formations. Non, je plaisante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une complexification des modalités. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, je pense, dans vos parcours de formation, il n'existe plus un parcours de formation qui n'est pas multimodal, c'est-à-dire avec une brique de présentiel, une brique d'e-learning, une brique de blended learning, une partie d'échange, etc. Et c'est là où, en fait, quand on prend cette approche-là, on se rend compte qu'on va avoir la richesse la plus grande dans nos parcours de formation en utilisant à bon escient le multimodal. Arrive donc cette question, et c'est là où on fait la fin de ce constat, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir piloter la conception avec tous les outils qui existent et toutes les modalités de formation. Et c'est de ce postulat et de ce pain point qu'on a identifié, qu'on a créé EdTech pour pouvoir justement répondre à tous les enjeux du secteur de la formation. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que, face à un enjeu de complexification des outils et des modalités, on allait pouvoir avoir une réponse qui était développer un outil dédié à la conception qui aurait la capacité d'être agnostique de l'outil que vous utilisez de production, l'outil auteur et agnostique du LMS, mais de centraliser l'intégralité de vos conceptions de formation comme vous allez le voir juste après. Et le deuxième constat qu'on a vu aussi, c'est qu'on a un secteur qui est en pleine expansion et un monde du travail qui est en train d'évoluer. Majoritairement, on s'en rend compte beaucoup aux Etats-Unis, mais de plus en plus en Europe, vers les indépendants, vers les freelances. Et donc, on a rentré ce paramètre dans la réflexion quand on a voulu lancer EdTech et qu'on a commencé le travail de R&D. Donc, le constat, il est venu de la première société qu'on a créée qui s'appelait EduFactory en 2012, qui est une agence de création de formation sur mesure. Et on a fait ces deux constats dont on vient de vous parler. Et on est parti très rapidement en R&D avec Mathieu dès 2019, sur deux années, où ce qu'on a souhaité faire, c'est de se dire, les constats que je viens de vous citer, est-ce qu'on est les seuls ? Est-ce qu'on est les seuls à rencontrer ces problématiques de démultiplication d'outils, de complexification des modalités ? Où aller trouver les bons talents ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est tous en train de galérer sur LinkedIn pour aller trouver la bonne personne si on a un besoin d'une expertise ? Ou est-ce que c'est une problématique qui est partagée par tout le monde ? Donc on a embarqué en fait toutes les typologies de partenaires et de clients qu'on avait, donc des écoles, des universités, des organismes de formation, des agences, des universités d'entreprise. Et on s'est rendu compte que le constat était le même. Et donc, il fallait trouver une réponse commune, paramétrable évidemment, vous allez le voir après, mais commune à ces différents enjeux. Et c'est suite à deux années de R&D qu'on a lancé en 2021, EdTech, qui est donc aujourd'hui une société qui tourne depuis quasiment deux ans. Aujourd'hui, notre positionnement, et après on va rentrer très vite dans les fonctionnalités, on n'est pas en train de faire simplement une pub de la société, mais c'est pour vous compreniez la genèse. Notre outil se positionne au-dessus de toutes les briques qui sont nécessaires pour pouvoir produire demain de la formation digitale. Premièrement, vous avez tous les outils de productivité. Aujourd'hui, je pense que la vaste majorité utilisent soit la suite Microsoft, soit la suite Google pour tous les outils de productivité, de stockage. Donc vous allez utiliser en règle générale, et on l'a vu dans notre R&D, faire un peu de conception sur un Excel, sur un PowerPoint, les storyboards, les faire sur PowerPoint, etc. Donc la première chose qu'on a fait, c'est s'intégrer à ces outils de productivité pour que vous puissiez utiliser les pratiques que vous avez au quotidien et les intégrer directement dans la plateforme. On verra comment ça fonctionne. Ensuite, on s'est rendu compte qu'évidemment, il y avait cette capacité à produire sur différents outils auteurs. Donc on a monté plein de partenariats avec des outils auteurs et ça ne fait que s'accélérer pour pouvoir vous aider à mieux produire, à plus produire sur les outils que vous avez sélectionnés. Point important, on n'est évidemment pas un comparateur. Donc c'est vous qui paramétrez au départ de l'utilisation de l'outil, les logiciels qui vous semblent cohérents et avec lesquels vous avez contractualisé. Et en fonction de ça, on va vous aider à concevoir. Ensuite, de la même manière, on va pouvoir intégrer et cartographier les modules existants. Donc c'est là où vous voyez en brique 3 sur les intégrations de catalogue pour être en capacité, c'était aussi un des constats, de réutiliser des modules que vous avez déjà ou des morceaux de modules, des séquences de modules pour pouvoir produire des nouveaux parcours de formation et identifier ce qui existe déjà. Soit chez vous dans votre bibliothèque, soit ce qui existe et on le verra avec les curateurs de contenu qu'on va utiliser. Ensuite, vous allez le voir, on a connecté une marketplace de freelance puisque vous allez être en capacité, après avoir fait la conception, de produire et peut-être d'identifier des trous dans la raquette et donc d'aller chercher de manière ponctuelle ou permanente un freelance ou des combinaisons de freelance qui peuvent répondre à vos problématiques en régie ou au forfait, vous allez le voir. Et pour terminer, on a monté des partenariats très intéressants et de la même manière, ça accélère énormément avec des partenaires LMS pour pouvoir, une fois que vous allez concevoir votre module, générer des événements sur les outils auteurs ou directement les messes de votre choix et après derrière, avoir un retour d'utilisation des modules que vous avez créés. Donc EdTech, c'est ça, c'est une sorte de tentacule au-dessus de tous vos outils au quotidien pour pouvoir centraliser la conception et la production de tous vos modules de formation, peu importe la modalité et peu importe la techno, l'outil que vous avez sélectionné. La marketplace en question, on pourra revenir dessus mais aujourd'hui, on fait quand même un gros focus sur l'outil de conception. Actuellement, elle n'est composée que de 3 000 freelances. On a voulu limiter les inscriptions. On a eu 3 000 inscriptions en l'espace de deux mois et demi, tellement qu'il y avait de demandes parce que les freelances ont eu exactement les mêmes problématiques que les agences, les organismes de formation, les écoles avec lesquelles on travaille. Il leur fallait aujourd'hui, ils étaient contactés sur les marketplaces généralistes et il n'y avait aucun cadrage. Il n'y avait aucun cadrage, on leur envoyait des cahiers des charges par e-mail en leur disant voilà, j'ai besoin d'un e-learning de ça, un storyboard de ça et ils étaient perdus. Donc, ils avaient le même besoin de cadrage, de conception et réellement, ça a été une libération pour eux quand on leur a proposé cette marketplace qui aujourd'hui est composée de 3 000 freelances à travers 80 compétences clés qui normalement composent l'intégralité des compétences nécessaires pour construire n'importe quel type de formation. Donc, ça va de l'ingénieur pédagogique, formateur présentiel, graphiste, monteur sur outils, auteur, traducteur, acteur vidéo pour faire du video learning et autres, etc. Et donc, on va réouvrir très prochainement cette marketplace ou en tout cas l'accélérer pour que vous ayez les meilleurs des freelances européens directement sur la plateforme en gardant un point qui est extrêmement important, c'est que nous validons les compétences des freelances. C'est-à-dire que nous ne sommes pas uniquement une marketplace de freelance en ayant réduit à la head tech, on va valider les compétences des ingénieurs pédagogiques, on va valider les compétences des graphistes, etc. Donc, vous, quand vous venez sur la marketplace et vous contractualisez, c'est uniquement avec head tech, vous n'êtes pas en direct avec le freelance en contractualisation et vous n'avez rien à vérifier, on vous fait des recommandations de profil en fonction de ce qui a été cadré sur l'outil de conception. Et c'est là où vous voyez le lien entre la brique conception et la brique marketplace. Voilà. Donc, très rapidement, avant que je passe la main au magicien derrière tout ça qui est Mathieu et son équipe de 10 développeurs qui travaillent jour et nuit, je peux le dire, jour et nuit à Toulouse pour développer les fonctionnalités. C'est bien ça aujourd'hui head tech. Le terme technique pour ceux qui le savent, c'est une SaaS enabled marketplace, c'est-à-dire un outil SaaS accompagné d'une marketplace spécialisée qui est donc composé de cet outil de conception, ce méta-outil et cette marketplace de freelance. Voilà Mathieu, à toi de jouer. Merci. Ok. Alors, moi je vais vous parler plus produits, on va rentrer dans le vif du sujet, on va arrêter avec la théorie, on va aller pratique aux pratiques. Moi je suis quelqu'un de très pratique, donc quel était le besoin ? Cartographier l'existant pour optimiser l'avenir. Donc en fait, la problématique c'est que vous pouvez avoir plusieurs LMS, vous pouvez avoir plusieurs moyens de former, typiquement, on l'a vu, Covid, une plaquette PDF sur les gestes barrières, c'est un outil de formation. Il n'est pas hébergé sur un LMS, il est placardé partout, mais c'est un outil de formation. C'est une ressource d'apprentissage que je peux cataloguer quelque part et donc en l'occurrence, nous, ce qu'on a voulu commencer par créer, c'est un catalogue dans lequel vous allez pouvoir enregistrer toutes vos ressources d'apprentissage, parcours, modules, séquences. L'idée derrière, c'est chaque fois que vous avez un nouveau besoin de ne pas avoir à tout recréer. D'abord, avoir un catalogue de références pour être capable de voir ce que vous avez déjà d'existant, d'avoir votre propre moteur de recherche, votre propre Google sur votre catalogue de ressources d'apprentissage et ça, basé sur des critères qui ne sont pas juste des mots-clés. Google, ça fonctionne sur des mots-clés. L'idée, c'est qu'avec notre outil, la donnée, elle reste structurée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des objectifs pédagogiques sur chacune de ces ressources, on va pouvoir mettre des thématiques abordées, on va pouvoir définir chacune des cibles, ce qui fait qu'en fonction des besoins, de votre catalogue, ressortiront les modules, les séquences, les parcours qui sont à même de répondre à un nouveau besoin qui arrive. On va prendre un exemple simple, on a fait un parcours de formation RGPD auparavant et puis maintenant, dans notre entreprise, on a besoin de créer une formation pour l'onboarding du top management. Chaque fois qu'on a un nouveau cadre manager qui arrive, il y a un module de ce parcours RGPD, la sensibilisation à la donnée personnelle qu'on va reprendre et qu'on va mettre dans ce parcours parce qu'il faut refaire une passe dessus pour tous les managers. Donc, l'idée, c'est de pouvoir centraliser toutes les ressources, celles qu'on a créées et d'être capable d'aller trouver des ressources aussi sur étagère. Sur étagère, c'est partout, partout, partout. Vous avez potentiellement un compte LinkedIn Learning avec des accès pour les ressources de LinkedIn. Il y a YouTube, il y a TEDx, il y a Coursera, il y a Open Classroom, il y a énormément de contenu partout. Aujourd'hui, on est quand même sur une génération d'auto-formation, une génération où il y a énormément de tutoriels sur différentes plateformes et il ne faut pas laisser ça de côté. Ça reste quand même des moyens de formation sur lesquels on peut aussi capitaliser. Donc, en fait, on a commencé à intégrer les premiers agrégateurs de contenu. Alors, notre premier partenaire là-dessus, un très bon partenaire, on en est très content, c'est Ainokufu, une entreprise française qui propose du coup ses services sur EdTech. Donc, à partir du moment où vous construisez votre parcours ou votre module, vous êtes capables de pouvoir chercher ce qu'il existe sur étagère, donc sur YouTube, sur Wikipédia ou ailleurs, qui puisse répondre à vos objectifs pédagogiques. Toujours pour répondre à la question avant même de démarrer à enclencher un budget, de se poser la question est-ce qu'on doit faire, acheter ou réutiliser ? Ici, on a du coup le premier outil dédié à la conception de formation. Donc, on conçoit des modules de formation et on ne les produit pas encore. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire tout le cadrage pédagogique et d'avoir un même formalisme quelle que soit la ressource, que ce soit une vidéo, que ce soit une fiche PDF, que ce soit un e-learning, que ce soit de la VR et plus tard, que ce soit de l'immersive learning ou dans le métaverse. Peu importe, les critères sont les mêmes. J'ai un besoin, j'ai des cibles, j'ai des objectifs et j'ai des contraintes. Notamment, est-ce que je dois avoir un tracking sur LMS ou non ? Quel est le délai de déploiement de cette formation ? Si mon commanditaire me demande une formation sur manœuvrer un bateau et qu'il me dit c'est une formation qu'on doit déployer sous un mois, je ne vais pas faire de la VR. Peut-être que j'aurais eu un meilleur taux de succès avec de la VR, mais sous un mois, je serais incapable de le faire. Donc, je vais passer sur des solutions qui sont plus rapides à mettre en place. L'idée, c'est de garder dans le catalogue aussi les contraintes que vous avez eues pour pouvoir répondre aux besoins pédagogiques. On définit tout le cadrage d'un point de vue pédagogique mais également d'un point de vue technique. C'est-à-dire que ici, on retrouve toutes les intentions pédagogiques avec les modalités et vous allez également pouvoir lister les contraintes techniques qui sont fixées par le commanditaire. Typiquement, est-ce que l'apprenant a une disponibilité forte ou faible ? Si j'ai des commerciaux qui sont sans arrêt sur les routes, la disponibilité est quand même relativement faible. On ne va pas faire du présentiel. Derrière, l'idée, c'est de connecter tous les outils. Alexandre vous en a parlé. On peut connecter directement les outils auteurs et les LMS. L'idée étant de boucler la boucle. C'est-à-dire que vous avez un endroit où vous pouvez récupérer toutes vos données. Nous, on va être en capacité de vous proposer une analyse et faire du reverse engineering sur ce que vous avez fait. Vous avez fait une conception pédagogique. Elle était compte tenu de contraintes de projets, de contraintes de budget et d'objectifs qui étaient fixés. Ce n'est pas parce qu'on a un taux de réussite de 70% que c'est un mauvais module de formation. C'est peut-être aussi parce qu'on ne m'a pas donné suffisamment de budget ou pas assez de délai ou mis des contraintes qui ne me permettaient pas d'atteindre 90%. Potentiellement, dans ces conditions-là, 70%, c'est un score parfait. Ensuite, on a toute la partie gestion de projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait sa conception, on va pouvoir démarrer le projet de production. Vous avez un module à produire. L'idée, c'est de gagner du temps, là encore une fois. Donc, vous allez pouvoir créer des modèles de projet. Vous faites toujours, toujours, toujours les mêmes livrables, les mêmes tâches lorsque vous faites un e-learning 2D. Toujours les mêmes livrables, les mêmes tâches lorsque c'est un vidéo learning. Ici, les modèles de projet vont vous permettre d'accélérer votre création de projet directement. Excusez-moi, je voulais juste, si tu peux revenir en arrière, un point qui est très important, vous l'avez compris. On en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de répondre à des problématiques communes. Donc, quand vous créez des templates, vous les créez sur votre espace à vous. Mais on a aussi créé, et vous le voyez en haut, vous pouvez le voir plus sur notre stand, évidemment, mais les modèles de la communauté. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire qu'on a travaillé en ingénierie sur la capacité à faire en sorte de partager les bonnes pratiques. Et pour faire ça, il faut être agnostique de la techno, bien évidemment, il faut être en capacité d'avoir une vision globale et de dire qu'est-ce qui est le plus efficace comme modèle de projet pour répondre à mon besoin. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va énormément accélérer. C'est là où, en fait, l'outil de conception se complète des usages de la marketplace qui se complète de ce que lui permet de faire l'outil de conception. Donc, c'est un cercle virtueux sur lequel on a énormément travaillé qui est en train aujourd'hui qui a vu le jour il y a un an et demi. Vous allez le voir après, on parlera de data un petit peu à la fin. Mais c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. C'est la puissance de la communauté. Je vous passe, on passe rapidement parce qu'on a peu de temps. Vous suivez l'avancée de vos projets, vous avez un Gantt qui est mis à jour, vous pouvez éditer via le Gantt comme beaucoup d'outils de gestion de projet. On reste là aussi agnostique, c'est-à-dire que s'il y a des outils de gestion de projet en interne dans votre groupe, vous pouvez prendre la brique de conception et ensuite, via la DSI, se connecter à l'outil de gestion de projet quel qu'il soit, il n'y a pas de problème. C'est toujours plus simple d'utiliser le même outil, mais on reste agnostique. L'idée, ça reste encore une fois de proposer l'outil pour la conception et de fournir ensuite les outils satellites qui permettent de convenir à tout le monde. Enfin, il y a un sujet sur lequel on ne transige pas, c'est qu'on ne développe que ce qu'on ne trouve pas. On développe un réseau de partenaires et on s'y connecte et on parle depuis tout à l'heure d'être un peu un méta-outil. C'est parce qu'il y a plein de belles solutions en France, ailleurs aussi, mais déjà en France, il y a plein de belles startups, il y a plein de belles entreprises, les outils auteurs sont formidables, on ne va pas faire un outil auteur. Par contre, lorsqu'on trouve un trou qui est nécessaire dans la conception et qu'on ne trouve aucun outil qui réponde aux besoins, on met les mains dans le cambouis et on y va. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait avec notre éditeur de storyboard, on n'a trouvé aucun éditeur de storyboard qui permette de répondre aux enjeux de la formation. Il y a des storyboards pour les films d'animation, pour les films, tout ce qu'on veut, mais la plupart du temps, les gens utilisent PowerPoint et ce n'est juste pas satisfaisant. Aujourd'hui, avec notre outil de storyboard, c'est assez simple, vous créez des scènes, vous créez vos scripts, vous faites des petits visuels comme vous voulez, vous avez une page de synthèse pour vous dire la durée estimée de votre module, pour vous dire le budget estimé en termes de voix off et assez rapidement en termes de création graphique pour concevoir les décors et les personnages que vous avez listés dans votre storyboard. L'idée, c'est qu'à l'étape même du storyboard, vous sachiez dire combien ça va vous coûter à peu près. Si toutefois, on rajoute deux scènes avec quatre personnes qui discutent, l'impact, c'est 25,90 euros. Voilà. Au moins, il y a une vision claire, simple et rapide. Et enfin, Alexandre vous en a parlé, si vous n'avez pas le temps ou pas les compétences en interne, il y a la marketplace pour sous-traiter à des freelances. Et là, encore une fois, le storyboard, quand on parle d'estimation, c'est basé sur les budgets, les coûts humains des freelances de la marketplace. Donc, lorsqu'on annonce un prix, c'est qu'on sait qu'on peut l'atteindre. Je vais terminer là-dessus. Aujourd'hui, en quelques chiffres, on a 4,300 espaces de travail. Ce sont des espaces de travail pour les entreprises, les freelances, l'usage. Plus de 500 modules, 100 parcours, 11 000 learning objects, donc c'est toutes ressources d'apprentissage confondues. Près de 280 modèles de projets qui ont été créés et 270 missions qui ont été sous-traitées à la plateforme. L'idée, là aussi, je dis beaucoup l'idée, je suis désolé, ça reste d'être une pierre centrale. L'avenir, ça reste aussi de partager ces données. On est très fiers de faire partie d'un projet européen qui s'appelle Prometheus X. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous amène à aller regarder, qui est le Data Space for Education au niveau européen. 57 entreprises se sont inscrites dessus, se sont engagées dessus pour partager les données, pour partager des informations qui sont propres aux entreprises afin d'améliorer les pratiques. Et là-dedans, on est acteur et on est surtout la partie pierre angulaire sur la partie conception parce qu'il n'y a pas d'autres outils de conception. Merci beaucoup, Mathieu et Alexandre. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle sur cette innovation majeure en matière de conception pédagogique et de pilotage de projets et de formation ? Moi, j'en ai une. c'est finalement vous arrivez à vous interfacer avec combien d'outils water aujourd'hui ? Les leaders du marché sont avec vous ? Comment ça se passe ? Alors, je vais faire la réponse. En fait, aujourd'hui, on a un peu moins d'une... Alors, ça fait uniquement six mois qu'on est sur la partie intégration parce qu'il fallait qu'on développe des fonctionnalités avant qu'on devienne intéressant, évidemment. Donc, on avait beaucoup de travail et surtout l'équipe de dev de Mathieu. On a à peu près une dizaine d'outils avec lesquels on s'interfasse aujourd'hui. Il y en a une trentaine qui sont en intégration sur l'année 2023 à minima. Voilà. D'accord. Et beaucoup de grands noms que vous voyez ici, entre autres. Et donc là, les premiers clients, c'est plutôt grand compte des agences ? Comment ça... Ça faisait partie de l'ADN du projet. On voulait en réalité que la taille de l'utilisateur, c'est-à-dire sa puissance financière, pour parler clairement, ne soit pas un critère pour pouvoir accéder aux meilleures pratiques du marché. Donc, on a fait en sorte d'avoir... Ça fait un peu commercial de faire ça, mais le prix d'entrée est à 30 euros par mois pour qu'un petit organisme de formation puisse parfaitement s'équiper d'une solution qui sera la même que celle d'un grand groupe du CAC 40. Donc, on a aujourd'hui ce mélange et on a une répartition assez égale entre des petits organismes de formation, des grandes business schools françaises et des groupes du CAC 40. D'accord. et dans les partenaires, quand vous faites le benchmark, j'allais dire, quasi automatisé des modules qu'on peut trouver sur YouTube, etc., comment ça se passe ? Donc, on a une vision assez claire en fonction de ces objectifs. Vous poussez des contenus qui existent déjà sur étagère ? Alors, exactement. En fait, nous, comme l'a très bien dit Mathieu, on ne remplace pas des briques qui existent et pour aller chercher du contenu existant sur Internet, il y a des curateurs de contenu qui font très, très bien ce métier. Edflex et Inokufu sont des acteurs qui sont spécialisés là-dedans. Donc, nous, on s'est connectés, on s'est interfacés à eux. Edflex, sur la EdTech Academy, donc en fait, pour l'instant, leur outil de curation aide nos freelancers à se former avec des outils gratuits ou pas. Et la partie que Mathieu a présentée sur le slide est faite par Inokufu qui est de la curation de contenu dans l'outil de conception. Donc, voilà. Nous, on travaille avec les curateurs, on ne fait pas leur job à leur place. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Vous avez déjà des réponses sur les prix, vous avez une vision de ce avec quoi on s'intègre, vous avez une vision du storyboard qui, effectivement, je peux témoigner du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'outils sur le marché qui permettent d'optimiser cette phase-là. Donc, il ne reste plus qu'à avoir une démo sur le stand, en fait. C'est ça, l'idée ? Exactement. N'hésitez surtout pas, on est en stand P42, c'est juste là, ce n'est pas très loin. On sera ravis de vous montrer plus en détail comment l'outil fonctionne, surtout comment on peut le paramétrer, c'est-à-dire faire en sorte que ça s'applique aux usages de toute taille d'utilisateurs pour votre quotidien. On serait vraiment ravis de vous présenter tout ça, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup, messieurs, pour ce témoignage et bravo pour cette innovation majeure. Merci bien. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada